Il me reste deux choses. J'ai deux sujets que je dois aborder. D'abord, le curseur, qui va être très utile. Un curseur, c'est comme une variable. C'est un nombre qu'on fait bouger. Par exemple, le nombre va bouger de moins 5 à 5. À ce moment-là, le nombre est libre. Il ne fait rien. Mais comment je pourrais lier ce nombre-là? Je pourrais, par exemple, dire, trace-moi le point A. Donc, A, c'est le curseur, c'est la valeur du curseur, en F de A. Donc, je vais obtenir un point. Le point E. Le point E, au fur et à mesure que je bouge A, va faire bouger E. Puisque E est lié et dépendant de A. Le curseur, je peux lui faire varier la valeur, le domaine comme je veux. Je peux y aller par incrément de 0.1, de 0.2, de 0.01, comme je veux aussi, selon la précision que j'ai besoin. Je peux faire plus qu'un curseur. J'ai un curseur A et un curseur B. Tiens, pourquoi pas écrire la droite Y égale A, X plus B. Et là, selon la valeur du... Ah, oui. Là, il y a deux droites. Le point E, je vais l'enlever. Regardez. Et là, vous voyez, c'est un exemple. Il y a trop de choses dans mon écran. J'enlève le F, j'enlève le G. Je vais enlever C. Je vais enlever D. Le E, je ne le veux plus non plus. Le B, il me dérange. Je veux bouger mon curseur. Mon curseur, je veux le déplacer. Pardon. J'ai dit que je voulais le déplacer. Est-ce qu'il est fixe? Donc, vous voyez, je vais faire mes étapes au fur et à mesure. L'objet, il est fixe. Je ne veux pas qu'il soit fixe. Ça, c'est juste une question d'apparence. Je vais le mettre ici. Donc là, je vais bouger mon B. Translation, évidemment. On change l'ordonnée à l'origine. Ici, on va changer la pente. Exemple d'application du curseur. Comment on ferait des vecteurs? Donc, pour faire des vecteurs, quand on faisait un point, premièrement, je peux faire des vecteurs avec les boutons. Je vous laisserai le découvrir, mais dans la barre de saisie, j'aime beaucoup. Par exemple, mon vecteur U, quand j'écris U égale, et là, je mets la coordonnée, il faut faire la distinction entre le vecteur 2,2 que je viens de faire et le point 2,2. Lorsque dans la barre de saisie, j'écris uniquement 2,2, je ne vais pas comprendre que c'est un point. Si j'écris une lettre égale 2,2, ça va être le vecteur de ce nom-là. Donc, le point, je peux le bouger. Et là, je pourrais faire un curseur qui bouge en fonction, un vecteur qui bouge en fonction du point. Par exemple, je donne un exemple. Si je crée un vecteur qui est relié, ce sont où les vecteurs? Lieux. Vecteur. Je vais faire un vecteur, donc c'est une autre façon, qui va de 0 à F. Si je bouge F, évidemment que mon vecteur V bouge. Est-ce que je suis capable de faire U plus V? Oui. Ça va me donner un vecteur qui appelle W. Si je bouge F, je bouge la somme des deux vecteurs. OK? Voilà pour les vecteurs, voilà... Ah oui, autre chose, j'allais dire pour le calcul différentiel. Ma fonction F du début, qui était là, est-ce que je serais capable de la dériver, vous pensez? C'est assez intuitif. Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? F prime. Je pense juste F prime. Et voilà, la dérivée, c'est 2X. Boum. Si je voulais faire une intégrale, le symbole intégrale est fatiguant à faire sur un clavier, mais je veux juste taper intégrale. Ah, bien, regardez, intégrale. Intégrale de quelle fonction? F. Donc, la fonction P, c'est l'intégrale de F. Elle est là. J'ai la dérivée de F. J'ai la fonction F. OK? Dernière chose que j'ai à discuter avec vous. Des fois, on a besoin d'écrire quelque chose. Donc, on va faire une insertion. insertion, insertion, insertion de texte. Je pourrais écrire, voici la somme des vecteurs. Moi, j'aimerais ça écrire la somme des vecteurs U et V. Étant donné que j'ai déjà créé le vecteur U et le vecteur V, mes objets sont présents. U et V. Donc, la somme des vecteurs U et V. V et vous voyez ce qui se passe. Qu'est-ce qui va apparaître? Ils vont changer ici. Et, bon, je peux mettre des symboles. J'aurais pu mettre des flèches. C'est quoi la somme? C'est U plus V. C'est le vecteur W. Et, W. Bon, ma phrase ne tient pas trop debout. Texte 1. Bon, modifier le texte, éditer le fruit et le titre. Propriété. La somme des vecteurs. Et là, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver lorsque je vais bouger? Si je change mon vecteur U, la somme change. Mais non seulement ça, je vais pouvoir... Allo? OK. J'avais pouvoir... Est-ce que j'étais capable de bouger I et V? Donc là, je saute du coq à l'âme, mais c'est juste pour vous montrer l'illustration. Vous montrer U, V. Puis, je pense que V était créé comment? C'est-tu le vecteur V qui était créé en fonction du vecteur G, F? Donc, le point G et F. Regardez ce qui se passe. Si mes vecteurs changent, est-ce que le texte que j'écris en bas change aussi? OK? Donc, ça, c'est assez bien. Donc, tous les symboles que vous utilisez, vous pouvez les afficher de façon dynamique. Là, je peux m'amuser à faire une autre insertion et peut-être dire... Qu'est-ce qui se passe si... Je fais... Est-ce qu'on a des nombres A fois B? A fois B. Est-ce que ça va fonctionner A fois B? Non. Parce que je n'ai pas utilisé les objets. Je dois faire l'objet A. C'est un nombre. Je ne me rappelle plus ce qu'il faisait. Fois l'objet B. OK? Étant donné que je ne l'ai pas fait au préalable, je n'aurai pas le résultat. Mais si j'avais fait, par exemple... Si j'avais fait A fois B, ça me donne le nombre D. Et si à la place, j'écris ça, j'écris... Pardon. Pardon. A fois B égale dans objet D. D, j'ai dit. Là, vous allez voir le résultat. OK. Donc, je pense que ça fait le tour de... Fait que je peux mettre du texte, je peux mettre des affichés en dynamique, je peux faire des vecteurs, je peux faire des fonctions, je peux faire des figures. Ça fait le tour, dans le fond, de ce que vous avez besoin de savoir pour GéoGébra, pour du moins partir votre devoir. Il y a aussi des documents qui sont en ligne sur Léa pour vous aider. Merci.